Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, la semaine dernière je vous en parlais un petit peu, je vous disais qu'il était fort peu probable qu'iOS 14.5 en version finale soit disponible d'ici la fin du mois de mars et effectivement le 31 mars, Apple a déployé iOS 14.5 Beta 6. Cette mise à jour pèse un peu plus de 250 mégas et pour une fois, pour une Beta 6, on n'a pas simplement que des correctifs puisqu'on a deux nouveautés qui sont plutôt des nouveautés assez importantes. Et puis pour rappel, puisque c'est une question qui revient à chaque fois, c'est une Beta, donc pour avoir accès à cette Beta, il faut être inscrit au programme Beta, que ce soit celui pour les développeurs ou la Beta publique, donc si vous n'êtes pas inscrit à l'un de ces deux programmes, vous n'allez pas avoir de mise à jour Beta 6. Côté numéro de version maintenant, ça se termine par un A comme pour la Beta 5 et je vous disais donc que c'était probablement la dernière, j'avais tort, puisque on a donc la Beta 6 et probablement que la version finale n'arrivera que dans une quinzaine de jours, probablement autour du 13 avril. Je ne vois pas non plus la version finale arriver la semaine prochaine. Allez, c'est parti pour la première nouveauté, on va dans les réglages Siri et regardez, on a maintenant Voix 1, Voix 2 qui remplace en fait Voix Hommes et Voix Femmes puisque en fait on a deux nouvelles Voix, une Voix masculine et une Voix féminine en plus, donc on se retrouve avec quatre Voix pour Siri, on attend ça avec impatience en France. Et puis seconde nouveauté qui devrait intéresser un petit peu plus de monde, ça concerne la batterie, donc on va dans les réglages, batterie, état de la batterie et suivant le modèle que vous allez avoir, donc là actuellement c'est que pour la série 11, donc iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, on va avoir un outil pour recalibrer, ré-atalonner la batterie. Alors ce qui est marrant c'est qu'Apple a déjà mis quelques notes en français en expliquant que la nouvelle mise à jour iOS 14.5 qui devrait sortir au printemps, donc ça tombe bien on est au printemps, devrait apporter cette nouveauté pour la série des iPhone 11. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre avec cette note d'Apple ? En gros Apple nous dit que sur certains iPhone 11, 11 Pro Max, 11 Pro, il peut y avoir des problèmes de calibrage de batterie et c'est vrai que tous les jours j'ai des messages de votre part qui m'expliquent en gros que l'état de la batterie a fortement été dégradé en quelques jours, est-ce que c'est inquiétant, j'ai perdu 3% une semaine, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont ça et pas forcément sur des iPhone 11, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Alors j'en déduis que pour l'instant ça ne fonctionne qu'avec les iPhone 11, mais que probablement on aura peut-être cette fonction sur tous les iPhone. Alors en gros qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de problème ? Aucun message. Par contre si l'iPhone suspecte un problème de batterie, d'état de la batterie qui serait détérioré, vous allez avoir un message qui vous dit que votre batterie va se ré-étalonner, ça peut prendre plusieurs semaines et que pendant ce moment-là, pas d'inquiétude, c'est même pas la peine d'aller dans un centre Apple pour vous faire changer la batterie. A la fin du processus vous allez peut-être avoir regagné quelques points d'état de la batterie puisque ce qu'explique Apple en fait vous allez peut-être avoir un message qui vous dit que l'état de la batterie est à 85% et finalement après ré-étalonnage vous êtes à 95% donc c'est vraiment une indication qui est fausse et c'est ce que je pense en fait depuis un bon moment. Ou alors vous allez vraiment avoir un message d'échec de ré-étalonnage et dans ce cas-là, il faudra sans doute aller dans un centre Apple. Voilà donc je pense que ça peut en rassurer plus d'un puisque c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène tout cet état de batterie qui défile, qui dégringole à vue d'œil. Donc c'est peut-être une bonne chose et ça tardait à venir. Voilà donc pour les nouveautés de la Beta 6, personnellement je n'ai pas rencontré de problème particulier avec l'iPhone je trouve toujours très très fluide. Côté batterie, c'est comme toujours, on va attendre un petit peu avant de se prononcer mais pour l'instant franchement ça tient bien. Quelques correctifs, alors concernant la teinte verte des iPhone il semblerait que le problème ne soit toujours pas réglé pour certains utilisateurs dites-moi si la Beta 6 a réglé ce problème, si vous l'aviez. Et puis à propos du bug de mail et de voiceover dont je vous parle assez régulièrement depuis un moment alors ça s'améliore un petit peu, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre page principale où vous avez toutes vos boîtes de réception, il vous lie enfin le nombre de mails qui en attendent sur toutes les boîtes, ce n'était pas le cas dans les versions précédentes par contre il y a toujours un petit problème d'actualisation c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans une boîte vous avez un problème de rafraîchissement il faut peut-être couper voiceover et relancer voiceover pour que ça fonctionne sinon ça vous lie ce qui était sur la page précédente et ça donc c'est un bug qui arrive sur les iPhone 12 Pro, pas sur tous les téléphones pour tous ceux qui auraient installé cette Beta 6 surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire si ça a corrigé des bugs ou si ça en a rajouté d'autres je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'on devrait avoir la version finale dans une quinzaine de jours en tout cas je pense que tant que les AirTags ne sont pas disponibles on n'aura pas cette version en version finale merci d'avoir suivi cette vidéo surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donc je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt